Donc maintenant je vous propose de tester l'argile, de la pétrir, de la tourner, de faire un petit bol et de la tournasser pour voir ce qu'elle vaut. Cette terre se pétrit bien, on a largement le temps de la pétrir et de faire son bélier avant qu'elle ne durcisse. Dans cet exemple, j'ai pris 350 g de terre pour réaliser une petite tasse. L'argile autodurcissante est aussi agréable lors du tournage, elle se tourne bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La semaine dernière, j'ai préparé une petite tasse pour exemple, pour vous montrer comment se tournasse l'argile autodurcissante. J'ai attendu une semaine pour la tournasser, après il faut le savoir qu'on est en hiver et que la terre sèche lentement dans mon atelier. Pour ma part, j'utilise de l'argile blanche qui va blanchir au fur et à mesure du séchage, mais elle peut être aussi rouge ou noire, chacun choisira en fonction de ses gouttes. Et tout comme le pétrissage ou le tournage, cette terre est facile à tournasser. L'argile autodurcissante peut être très bien quand on commence la poterie, que ce soit au modelage ou au tour. C'est une bonne alternative pour tous les potiers qui n'ont pas de four à proximité pour pouvoir cuire leur création. L'argile autodurcissante peut aussi être pas mal pour les personnes qui veulent tourner ou modeler en appartement, parce que vous n'aurez pas besoin de recycler la terre et vous n'aurez pas besoin de four. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous serez quand même limité dans les pièces à réaliser, vous ne pourrez pas faire l'utilitaire. Ce n'est quand même pas le même toucher qu'une argile naturelle et ça restera quand même plus cher, parce que l'argile en elle-même est plus chère et vous ne pourrez pas recycler la terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à suivre notre page Le Bol sur Facebook. Si tu as déjà essayé de tourner avec la terre autodurcissante, laisse un commentaire. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais quoi ? Ça va pas. On refait ?